Comment perdre du gras avec la marche à pied ? Donc si ton objectif c'est de mincir mais que potentiellement le HIIT c'est un peu trop dur pour toi et que tu voudrais simplement reprendre de la manière la plus douce possible, eh bien la marche à pied est ton meilleur allié. Et ça, ce type de conseil, c'est ce que je donne régulièrement à plus de 25 000 élèves qui ont déjà perdu plus de 10 kilos, où en fait je leur dis clairement que le plus important ce n'est pas de faire des trucs incroyables, c'est de faire des choses qui sont adaptées à notre situation. Et dans le cas d'une personne qui a plus de 20 kilos à perdre, faire du HIIT ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire et donc je recommande fortement des activités sans impact, sans cardio, voire de la marche qui est de très très loin, une des meilleures activités que tu peux faire. Et du coup aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire de la marche à pied de la manière la plus efficace possible. La première chose à savoir, c'est que la marche à pied c'est quelque chose que tout le monde fait durant sa vie. Et en fait, si on remonte à très longtemps, eh bien la marche à pied c'était le seul moyen de se déplacer. Et donc, on devait être bon en marche à pied. Et la différence entre par exemple un lion, un guépard ou des humains, c'est que les humains sont capables de marcher très 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 longtemps. Ils ont une capacité à récupérer très rapidement contrairement à certains animaux. Et en fait, ce qu'ils faisaient les humains en général pour chasser des animaux, c'est qu'ils arrivaient à les user sur le long terme. Par exemple, le système de la transpiration qui consiste à réguler la température du corps, la plupart des animaux ne l'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'arrêter comme le guépard après un long sprint. Ils sont obligés de s'arrêter pendant très longtemps pour vraiment récupérer. Et l'avantage de la marche à pied, c'est que ça brûle des calories. Mais ça, c'est un élément qui est très très important dans le HIIT. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet compensatoire. Alors là, tu vas dire, Thomas, qu'est-ce qu'un effet compensatoire ? Je vais très bien. Quand tu fais du HIIT, quand tu fais une activité très intense, eh bien ton corps, il vient compenser. Donc, ça veut dire que tu vas faire un HIIT incroyable. Tu vas dépenser énormément d'énergie sur un instant T. Par contre, durant la journée, tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie. À l'inverse, quand tu vas faire des exercices qui sont moins impactants, donc sans impact, sans cardio, avec peu d'intensité, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir durer dans le temps. Quand finalement, sur le long terme, tu vas pouvoir brûler plus de calories et avoir moins de fatigue. Et c'est pour ça que ce que je préconise comme méthode, c'est mince, hier, sans cardio. Ça permet de diminuer cet effet-là. Alors que tu verras que si tu fais du HIIT, tu as vraiment une sensation de fatigue extrême, tu n'as envie de rien faire et surtout, tu as envie de manger un peu plus derrière. Maintenant, si tu te demandes est-ce que ça marche vraiment de mincir sans cardio, bon ben voilà, tu vois là, il y a plus de 25 000 personnes, de femmes, d'hommes qui ont perdu plus de 10 kg. Et donc, le problème, c'est qu'on ne marche pas assez. Et ça, il y a des études scientifiques que je vais te mettre juste ici, qui te montrent globalement que le simple fait de marcher beaucoup plus durant ta journée augmente énormément tes chances de perdre du poids. Tu vas te demander, mais du coup, c'est quoi le meilleur moment pour marcher ? Est-ce que c'est avant un repas ? Est-ce que c'est après un repas ? Eh bien, on a fait des études, des recherches là-dessus, qui montrent globalement, qui ont permis de comparer des gens qui marchaient après un breakfast, un petit déjeuner, et des personnes qui marchaient sans avoir pris de petit déjeuner. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Eh bien, globalement, que les personnes qui marchaient sans avoir mangé au préalable, ils brûlaient plus de gras, fat, oxidation. À l'inverse, les personnes qui marchaient après avoir consommé un repas, en fait, ils brûlaient l'énergie que le repas leur avait apportée. Chose importante pour toi, si jamais tu as tendance à avoir des crashs quand tu manges, eh bien, le fait de marcher juste après avoir mangé, ça va te permettre d'éviter d'avoir ce fameux coup de barre pour justement redresser la barre. Parce qu'en général, quand on a ce fameux coup de barre, c'est quand on mange beaucoup trop de calories, et que le corps, en fait, il est obligé de faire descendre ta glycémie, et donc, c'est ça qui te rend fatigué. Comment tu vas pouvoir l'incorporer dans ta vie tous les jours, la marche à pied ? Alors, il y a plusieurs solutions. Donc déjà, tu vas devoir commencer à marcher de plus en plus, 30 minutes, 45 minutes, une heure. En fait, le plus important, c'est les petits détails. Donc par exemple, au lieu d'aller au travail en voiture, peut-être que tu vas aller à pied, qui vont te permettre d'augmenter ta dépense calorique, notamment la marche à pied, sans faire trop d'efforts. Moi, ce que je recommande en général, c'est le matin, marcher 15 à 30 minutes, exposition au soleil, vitamine D, meilleur sommeil, etc. Et ça, c'est la chose la plus importante à faire dès le matin. C'est ça qui va conditionner toute la journée. Ensuite, tu vas devoir commencer par exemple 5 000 pas par jour, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, etc. Tu n'es pas obligé de faire 10 000 pile poids. Tu peux faire 11 000, tu peux faire 12 000, tu peux faire 13 000, etc. Le plus important quand tu fais de la marche à pied, c'est de monter progressivement. Et finalement, tant que tu n'as pas de grosses courbatures, ça veut dire que tu peux toujours en rajouter un peu plus. Oui, je rappelle, courbatures, ce n'est pas un signe que tu as fait un effort et que tu es en train de progresser. C'est simplement le signe que tu as fait un effort trop conséquent et que ton corps n'a pas réussi à récupérer et donc, il te casse en deux pour faire en sorte que tu récupères. Du coup, maintenant, moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'en ce moment, je monte ce qu'on appelle le mont Agoun. Donc, c'est un volcan actif. C'est à peu près entre 5 heures et 8 heures de marche pour faire la montée et la descente. Et en fait, je monte progressivement. Donc par exemple, je vais commencer avec des bâtons. Vous voyez, des petits bâtons qui t'allègent ton effort. Ensuite, je vais faire la montée sans les bâtons. Ensuite, je vais faire peut-être la descente avec les bâtons. Donc la prochaine fois que je vais le faire, je vais faire aller-retour mais sans les bâtons. Donc en fait, le but, c'est de à chaque fois monter progressivement en intensité de façon à ce que le corps progresse petit à petit. Dernière chose hyper importante et ça, c'est pour le soutien de la chaîne. Vous êtes très nombreux. Je vous ai montré les statistiques. Plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est important, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne totalement for free. Et là, tu vas avoir deux playlists qui vont t'aider notamment dans ta perte de poids si tu veux perdre plus de 10 kilos totalement gratuitement. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao !